Je suis tombé dans la marmite à l'âge de 13 ans. J'étais dans le séjour de mes parents et la radio jouait l'ouverture de Tannhauser. Et lorsque j'ai entendu ce truc-là, je me suis dit, du haut de mes 13 ans, je me suis dit, waouh, là il y a quelque chose qui se passe. C'est une musique qui vous transporte, c'est une musique qui vous transforme même. J'accumule un petit peu les objets divers et variés. Ici, vous avez par exemple la grande bataille du Tannhauser dans un journal qui date de 1861 qui vous raconte, hier, à l'opéra, ça s'est très très mal passé, avec un dénommé Richard Wagner qui nous a présenté son oeuvre Tannhauser et ça ne nous a pas du tout plu. Wagner avait commis l'extrême imprudence de faire représenter son unique ballet à l'acte 1 et non pas à l'acte 2, tel que c'était codifié normalement dans le grand opéra romantique à la française. Cela a donné lieu à une cabale absolument extraordinaire. Au bout de trois représentations, l'oeuvre fut retirée de la fiche. Richard Wagner va apporter quelque chose de véritablement nouveau. Il y aura un avant et un après Wagner. C'est une mélodie infinie qui va commencer de la première note du premier acte jusqu'à la fin de ce même acte et la musique ne s'arrêtera jamais. En cela, il est extrêmement, extrêmement novateur. Ce qui me fascine, c'est aussi bien la musique, mais c'est également Wagner. C'est également le personnage. Il a pour particularité de vouloir tout diriger. Il conçoit la musique de son oeuvre, mais c'est également lui qui va en être le librettiste, c'est-à-dire qui va en écrire les paroles, qui va même aller jusqu'à construire son propre palais des festivals. Ce sera donc en 1876, lors de la création de la tétralogie à Bayreuth. Le festival de Bayreuth, c'est un événement extraordinaire pour tout Wagnerien. J'y suis allé moi-même pour la première fois, j'avais 25 ans. J'ai dû attendre 10 ans, puisqu'il faut s'inscrire sur des listes d'attente. Et depuis, les choses sont tellement devenues viscérales que j'y vais chaque année. Richard Wagner, c'est quelque chose que l'on ne garde pas pour soi. C'est quelque chose que l'on aime à partager. C'est pour cela qu'en 2015, j'ai été à l'initiative d'un projet assez fou, qui est le musée virtuel Richard Wagner, qui est le premier site collaboratif consacré à un compositeur de musique classique. C'est une oeuvre purement bénévole, accessible à tous. Ainsi, nous poursuivons le souhait de Richard Wagner, qui était que sa musique soit diffusée au plus grand nombre. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir chez Richard Wagner. Et c'est ça qui est fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada